réussir son premier rendez vous amoureux bonjour vous me connaissez je suis germain rocari psychopraticien de vie sentimentale et j'aide toutes les personnes que vous soyez en couple ou que vous soyez seul à être plus heureux en amour n'hésitez pas à prendre rendez vous avec moi c'est possible à distance de chez vous par skype ou internet skype et téléphone je veux dire plutôt ou whatsapp si vous voulez donc toutes les infos sur mon site germain rocari.com je vais y arriver alors réussir ce premier rendez vous c'est vrai que c'est un moment important souvent je rencontre des personnes qui sont seules qui viennent me voir sur lequel nous travaillons leurs croyances nous travaillons leurs idées de l'amour nous travaillons sur leur manière en tout cas de rentrer dans cette séduction et puis arrive ce fameux premier rendez vous c'est toujours important c'est toujours un moment où l'émotion revient les peurs peuvent revenir il faut le savoir il faut en avoir conscience bien sûr travailler avant intellectuellement faire en sorte de rencontrer des gens ça nous met déjà un petit peu à l'épreuve émotionnellement mais après quand on a un premier rendez vous c'est toujours de manière différente c'est un passage pour savoir si nous sommes prêts à aller plus loin et c'est vrai que c'est un moment où on peut auto saboter la relation la relation naissante qu'est ce qui se passe et bien souvent au premier rendez vous nos émotions peuvent revenir votre mental peut revenir en vous disant que cette personne ne va pas que pourquoi vous êtes là que vous ferez mieux de repartir que de toute pas si longtemps je discutais avec quelqu'un qui avait un rendez vous et qui était monté dans le train qui avait fait demi tour et qui était rentré à la maison vous voyez nos émotions nos peurs peuvent être très puissantes et nous pousser à avoir des comportements complètement inadaptés donc c'est important pour vous de prendre conscience que à ce moment là du premier rendez vous vous pouvez avoir un petit tumulte émotionnel c'est tout à fait normal la partie de vous qui a peur elle va vous créer des émotions voire même vous envoyer l'idée qu'il faudrait partir il faut comprendre cette partie de vous sans pour autant l'écouter voilà c'est juste comme quand on était jeune et qu'on avait un oral faut passer ce petit cap et après ça va aller mieux deuxième chose importante quand on est au premier rendez vous il faut pas tirer des préjugés tout de suite vous savez la personne qui en face de vous elle est comme vous elle a aussi ses peurs elle a aussi ses doutes et ça peut nous faire perdre notre spontanéité on peut se retrouver maladroit on peut paraître un petit peu rigide donc ne tirez pas des premières conclusions lors de ce premier rendez vous c'est très important sauf s'il ya un problème vraiment irrécupérable de la relation sachez toujours attendre un deuxième rendez vous un troisième la personne va vous connaître et forcément elle va être plus souple elle va l'être plus ouverte et elle pourra montrer sa vraie personnalité et il en sera de même pour vous au début on est toujours un peu coincé en port d'un masque et après quand on connaît un peu mieux la personne on arrive à se lâcher et on arrive à se détendre donc voilà ne tirez pas des conclusions hâtives ne soyez pas dans les préjugés et troisième chose qui est importante dans un premier rendez vous sachez être tourné vers l'autre sachez le faire discuter de ses hobbies de ce qu'il aime voilà souvent les gens ne savent pas quoi dire dans un premier rendez vous qu'est ce de quoi je vais parler ils sont un peu muets coincé déjà choisissez un lieu que vous connaissez c'est important si vous avez un lieu où vous êtes habitué vous serez déjà plus à l'aise aller dans un lieu bien sûr où on peut parler n'allez pas dans des lieux bruyants parce que sinon ça sera compliqué pour s'entendre et sachez vous intéresser à ce que fait l'autre pourquoi il aime ça quelles sont ses passions ses hobbies ne parlez pas directement de la relation on sait pourquoi vous êtes là ne soyez pas tout de suite en train de demander à la personne qu'est ce qu'elle veut qu'est ce qu'elle recherche vous aurez le temps de poser cette question à la fin du premier rendez vous voire au deuxième sachez savoir qui vous avez en face de vous qu'est ce qu'elle aime qu'est ce qu'elle fait comme travail on discute de façon simple des fois on peut aussi discuter de ce qui se passe autour de ce qui se passe dans l'actualité sachez en tout cas décentrer un petit peu du côté je cherche quelqu'un et toi tu cherches quelqu'un parce que ça ça peut nous rendre rigide et le fait de vous intéresser à l'autre et de le valoriser et bien ça va peut-être lui permettre de se décontracter et par le principe de réciprocité il va vous renvoyer l'appareil d'accord donc trois choses pour réussir son premier rendez vous ne jamais en tirer des conclusions hâtives savoir toujours aller plus loin savoir aussi que vous pouvez avoir des émotions qui viennent là il faut se préparer un petit peu tranquillement c'est tout à fait normal si vous avez un peu peur n'écoutez pas forcément la partie de vous qui ne veut pas y aller et troisièmement sachez vous intéresser à la personne de parler d'elle ça va vous décentrer un petit peu sachez parler de ce qui se passe autour aller dans un lieu que vous connaissez tout ça va vous permettre de réduire votre anxiété et vous vous donner des chances d'être plus à l'aise dans sa première rendez-vous et puis après sachez aller au deuxième et vous verrez que le deuxième ça ira nettement mieux déjà voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui merci à bientôt toutes les infos sur ce que je propose sur mon site germeroncari.com au revoir